Alors l'histoire de l'Adagio d'Albinoni c'est très très particulier parce que cette chanson au départ, au moment où on l'a faite, Sonny nous avait donné comme indication, comme idée que ce serait bien qu'on s'intéresse à un cover, une reprise. Mais quoi faire comme reprise ? C'est une époque particulière parce qu'on a Maria Carré ou Céline Dion ou d'autres artistes qui font des covers ou qui mettent des chansons dans des films très importants et c'était pas notre cas donc il fallait qu'on trouve une idée originale. D'où est venue l'idée de l'Adagio d'Albinoni ? J'ai toujours une passion pour l'Adagio d'Albinoni. Au départ elle est écrite en sol mineur pour org et violoncelle. Et en en parlant avec Lara, on s'est dit que c'était une bonne idée de le faire. Donc Lara a fait le texte et on a commencé le travail avec Dave Piquel. Le travail d'arrangement, d'enregistrement des maquettes. Je vous dirai après avec qui on a enregistré cette chanson en studio. Mais ce qui est fabuleux dans l'histoire de l'Adagio, c'est ce qu'on ne sait pas. Et je vais vous dire ce qu'on ne sait pas. Quand on a sorti la chanson, on a eu un appel d'un éditeur italien qui nous demandait de retirer le titre de l'album de Lara parce qu'on n'en avait pas demandé les droits. Alors, on s'est posé la question de savoir pourquoi il aurait fallu qu'on demande les droits d'une mélodie ou en tout cas d'une oeuvre classique qui avait été écrite en 1708. 1708. Domaine public, aucune raison. Et donc j'ai appelé cet éditeur parce que Sony et les avocats ne s'en sortaient pas. Et donc je l'ai appelé et puis il m'a expliqué cette histoire extraordinaire. En fait, l'Adagio a bien été écrite en 1708 par Albénoni, mais il se trouve que l'oeuvre était à l'intérieur d'une bibliothèque qui, elle, a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le gouvernement italien a demandé à un adapteur, à un arrangeur qui s'appelle Giazzotto de compléter l'oeuvre à partir des fragments qui restaient de ce bombardement, de ce qui avait été brûlé. Alors à ce jour, on ne sait pas ce que Giazzotto a fait. Il est décédé en 1998 et il n'a jamais écrit aucune partition et il n'a jamais révélé s'il s'en était inspiré, s'il l'avait complété ou s'il avait gardé de l'oeuvre originale personne, à ce jour, on ne le sait, puisqu'il est parti. Alors tout ce qu'on sait, c'est que nous, aujourd'hui, on est les co-auteurs, co-arrangeurs de cette version de l'Adagio d'Albinoni, puisque l'éditeur a eu la courtoisie et l'amabilité de nous l'accorder. Et puis après, la version a été reprise par Ildivo, comme chacun le sait. Sur la track, vous avez Mickey Curry qui fait les batteries, Dave Piquel et moi qui faisons les pianos et les programmations. Et puis vous avez aussi Bruce Gage qui fait les guitares nylon. Vous avez Rémi Malot qui fait la basse. Steve Publicataire de Toto qui fait les guitares électriques. Et puis, tout ça est devenu cet Adagio-là. 300 ans plus tard, alors qu'on ne sait toujours pas qui a réellement écrit cette chanson, eh bien elle existe, de la façon dont vous l'entendez et de la façon dont vous l'écoutez. On en est fier cela dit. Je voulais que vous connaissiez l'histoire. C'est Eric. Je vous embrasse. A bientôt.